Franchement, j'ai adoré. C'était la troisième fois que je roulais une voiture électrique et je suis vraiment fan. On aimerait bien acheter justement une voiture électrique d'ici quelques mois dans notre future maison. Et là, mon point de vue n'a que... Enfin, j'ai que été emballée par cette idée 4. Alors, niveau autonomie, très surprise parce qu'on a fait une heure et demie de route et en une heure et demie, on n'a perdu que 10% d'autonomie. Donc, franchement, c'est rien du tout. Alors là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que dans l'hôtel dans lequel on était, il y avait une borne à disposition. Donc, c'était très facile pour recharger ma voiture. J'avais qu'à mettre la prise dans la voiture et puis voilà, ça se faisait tout seul. Alors, ma recharge, elle n'a pas duré très longtemps. Je crois qu'avant de partir, on la rechargait pour être sûr. Et en déhant, les deux heures, on était nouveau à 80%. Donc, ça a été très rapide. Ah oui, là, vraiment, c'est vraiment un SUV qui est fait pour les familles. Ici, on a un petit bout et l'espace à l'arrière, il est incroyable. On pouvait facilement mettre le maxico et même à l'avant, on a un espace qui est énorme. Hyper agréable à conduire. On avait l'effet massant sur le dos. Donc, franchement, c'est le pied quand tu conduis d'avoir un petit massage dans le dos. Non, vraiment, un confort absolu. Moi, j'ai beaucoup aimé conduire cette voiture. Franchement, oui, on hésitait. Et en fait, on a demandé, on va changer de maison. Et donc, on a demandé d'avoir une borne électrique chez nous parce que j'ai vraiment envie d'acheter une voiture électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada